bonjour à tous j'espère que vous allez bien je suis ravie de vous retrouver ce soir pour une petite vidéo toute simple avec je l'espère quelques déclencheurs et surtout beaucoup d'apaisement je suis donc chez moi parce que je n'ai je n'ai pas pu filmer en extérieur il commence à faire nuit très tôt et je n'ai pas pu aller marcher comme je le fais d'habitude ces derniers temps donc voilà comme je n'ai pas de voiture j'ai pas pu aller m'excentrer dans les forêts aux alentours donc je vous fais une vidéo en intérieur voilà alors j'allais commencer par vous montrer tout simplement un petit coffret d'infusion alors comme d'habitude je ne fais pas souvent des vidéos avec des produits mais en tant que ce fiche de la marque moi d'habitude j'achète mes tisanes au détail en magasin bio j'en prends pas beaucoup parce que ça reste quand même assez onéreux mais surtout je préfère me restreindre certaines choses et mettre un peu plus l'accent sur certains produits et c'est vrai que les tisanes ça reste il y a beaucoup plus de principes actifs dans de la tisane pure j'adore les herboristeries on n'en trouve plus beaucoup oui j'adore et donc en fait je cherchais des tisanes parce que je n'en avais plus on reste juste un fond de camomille et du coup j'ai trouvé ce petit coffret c'était pas très cher et il y a quand même 60 sachets dedans donc comme voilà je vais recevoir des personnes pour des massages j'aime bien offrir une petite infusion réchauffée quand même des bouchées essayer de je me suis un petit peu trop décalée le but n'est pas de me montrer à chaque fois que je vois mon visage se décaler je me disais pas demain que je pourrais me montrer sur une vidéo c'est pas compliqué mais en fait j'ai trouvé ce petit coffret et donc du coup dedans nous avons fruits rouges, pêche cerise, tilleul citron, menthe réglisse, mandarine groseille et pomme cannelle donc moi mes préférés c'est pomme cannelle et tilleul citron et dans le local où je répète, je vais bientôt reprendre les répètes, il y a ce genre de coffret et je pense que quand je l'ai vu ça a fait un rappel à mon inconscient c'est pour ça que je l'ai pris après il aurait coûté 5-6 euros je ne l'aurais pas acheté mais ça peut être un petit cadeau à faire et je pense qu'après je vais en acheter un autre pour pouvoir faire des petits cadeaux parce que j'ai un tiroir à cadeaux chez moi et dans lequel je mets des objets que je trouve des fois on trouve des objets par exemple je suis à la bibliothèque cette semaine et il y avait une petite bannette où il y avait des livres à donner donc j'en ai pris deux, non trois, trois j'ai pris un livre historique, un roman et un livre de poésie d'un auteur pas du tout connu, je trouve ça génial parce que je vais pouvoir le découvrir et voilà par exemple je sais qu'il y en a un que je vais glisser dans mon tiroir à cadeaux et que je vais offrir voilà par exemple alors si je vous dis ce qu'il y a dans les tisanes alors dans le fruit rouge il y a des fruits rouges évidemment il y a de la fraise, il y a de la framboise, la groseille, de la mûre, de la cerise de l'aiglantier, de l'hibiscus, la pêche cerise, nous avons de l'aiglantier, de la feuille d'oranger, des écorces d'orange, de l'hibiscus, de la pêche, de la cerise tilleul citron, nous avons du tilleul, des écorces de citron il y a comme 82% de tilleul, c'est pas trop mal je vous passe les arômes parce que c'est pas du bio la menthe réglise, il y a la menthe et réglise seulement mandarin, groseille, églantier, pomme, hibiscus, feuilles d'oranger, écorce de mandarine, groseille, chicorée, pomme cannelle, églantier, feuilles d'oranger, pomme, cannelle, chicorée, hibiscus et à l'intérieur, ça se présente tout comme ça celle-ci c'est celle que je bois quand je suis en répète souvent parce qu'on a une bouilloire à disposition et du coup, quand on finit tard je peux faire un petit tir le citron la pomme cannelle pour moi c'est beaucoup plus peut-être la tisane goûter en fait peut-être le côté sucré de la cannelle qui me fait dire ça je ne sais pas comment vous sucrez vous, moi personnellement je n'utilise pas vraiment de sucre j'utilise beaucoup de miel j'adore toucher le miel avec une cuillère souvent il y a des pots à miel dans les cafés vous savez avec une cuillère un peu à la Winnie l'ourson on peut tourner comme ça puis on voit le miel quand il est bien liquide faire des arabesques dans le pot j'adore faire ça mais des fois les gens sont en train de parler autour de moi et quand ça ne m'intéresse pas je joue avec le miel je fais ça je joue aussi avec le sucre aussi il n'y a pas de miel comme c'était du sable en fait mais je sucre très peu le thé que je boisse essentiellement du thé à la bergamote ça me vient de ma grand-mère qui était donc peintre et qui dans son atelier buvait du thé à la bergamote et j'ai été habituée à cette saveur très petite et le thé à la bergamote c'est ma grand-mère quoi donc je sucre au miel alors je sucre avec comme ça en fait je prends une tâte dans la bouche c'est toujours mieux je la croque et en fait la saveur sucrée qui reste en bouche me permet de boire ma tasse de thé ou mon infusion sans avoir besoin de rajouter de sucre ça marche surtout avec le thé parce qu'après quand il y a des parfums dans la je ne vois pas trop faire ça avec de la montrée glisse d'ailleurs j'aime pas trop mon montrée glisse celle dans le coffret c'est celle que j'aime le moins c'est un peu trop bizarrement c'est la plus naturelle celle qui passe le moins donc je fais comme ça ou alors parfois je prends je prends j'ai fait un cadrage tout pourri je prends du chocolat noir donc là c'est 72% pareil j'adore le chocolat noir depuis que je suis toute petite parce que c'était le goûter chez moi on prenait du chocolat noir avec du pain on n'avait pas du tout de pâte à tartiner pour ne pas citer le nom de gâteau, de biscuits, de bonbons il n'y avait pas un effet confiture au chocolat noir voilà et c'était voulu du coup je grâce à ça enfin je suis plutôt assez contente par rapport à ça dans mon éducation c'est que j'ai j'ai appris à manger équilibré très tôt et du coup je me fais plaisir de temps en temps mais j'aime manger des choses salées et je ne vais pas forcément m'empivrer de gâteau, de bonbons voilà j'ai trouvé ce chocolat d'habitude c'est pareil je m'achète du chocolat cru, plutôt bio voilà voilà et à côté je mange des pâtes mais là en fait c'est quand même voilà c'est respectueux de la forêt enfin c'est pas le chocolat qui respecte la forêt mais c'est pas un chocolat écolo mais il est l'emballage contribue à une gestion responsable des forêts voilà cartons d'emballage fabriqués majoritairement à partir de fibres de bois donc j'ai pris ça plutôt que de prendre certaines marques qui n'avaient pas ce label là voilà donc je crois qu'il y a aussi un morceau de chocolat noir avec du thé ou du café parce que je bois aussi du café, j'aime beaucoup le café je crois que mes boissons chaudes préférés ce sont c'est le café je bois un café par jour voilà un seul mais j'en bois un plutôt possible dans la journée parce que sinon après c'est fini je suis quand même quelqu'un d'assez énergique donc si je bois du café et passer 15h c'est fichu j'aime beaucoup le café j'ai la consonance café j'adore et j'ai toujours aimé le café depuis toute petite buvée je finissais le fond de verre de ma mère quand elle buvait son café quand j'étais petite j'adore le café je bois du thé désinfusion de la tisane ça pareil depuis des années et de temps en temps je m'octroi un chocolat au lait voilà alors chocolat au lait pareil on peut soit faire fondre du chocolat du chocolat à pâtissier avec le lait elle va revenir dedans voilà ou verre juste avec de la poudre en général je vais prendre du chocolat amer qui est pas trop sucré non plus je sais que c'est pas très bon de boire du lait mais bon dans un certain temps je me retrouve un petit plaisir pas non plus voilà peut-être le café au lait c'est quelque chose que je buvais quand j'étais petite que je bois plus du tout et le gelaté je sais pas si vous connaissez le gelaté c'est du lait avec de la cannelle c'est trop bon c'était un élève de la troupe de théâtre dans laquelle j'étais qui m'avait préparé du gelaté c'était trop bon bref les chi le cappuccino c'est pas mal le cappuccino aussi mais pas trop les chimiques contre mon peau j'en ai trop bu de ça et ensuite qu'est-ce que j'aime bien boire ? je crois que c'est tout en termes de boissons jeunes ouais je crois que c'est tout enfin j'en ai peut-être oublié mais ça viendra après le vin chaud le vin chaud au moment de Noël j'aime pas trop Noël mais surtout en hiver le vin chaud j'adore ça consommer avec motération mais je crois que c'est plus pour le côté poétique du truc voilà et donc maintenant qu'on a parlé des boissons chaudes de comment les sucres et bien je vais pouvoir tomber sur mes pattes et donc montrer à M ASMR ma toute petite et modeste collection de mugs c'est pas vraiment une collection ce sont juste les mugs que j'ai ramenés chez moi quand je suis partie enfin j'ai j'ai bougé un petit peu mais ce sont les seules qui sont restées avec moi voilà donc je vous invite à aller voir la vidéo de M ASMR qui est comme ça et voilà j'ai commenté sa vidéo et j'ai trouvé que c'était une idée super et voilà je si ça avait été un tag je l'aurais fait et du coup euh avec son autorisation euh utilisé euh voilà avec l'autorisation de l'artiste euh à l'origine euh de l'idée je je vais donc vous montrer mes petits mugs voilà euh alors euh je vais commencer par cette petite tasse qui n'est finalement pas un mug mais une tasse en fait je vais en prendre un petit peu la voix douce c'est un une petite tasse que vous avez déjà vue dont j'adore le son et qui me fait penser à vraiment aux vieilles tasses des années 1800 enfin j'adore la vieille vaisselle et cette euh cette petite tasse qui est donc bleue je sais pas comment ça donnera une fois la vidéo fin euh elle est j'adore cette petite tasse ça c'est une tasse dans laquelle je bois mon café plutôt plutôt du café ensuite nous avons la tasse bonheur que vous connaissez certainement déjà voilà un petit peu ébréché ici et alors il y a écrit bonheur et derrière il y a un vélo pourquoi je ne sais pas un délire de l'artiste et des étoiles avec une petite astérique c'est marqué bonheur alors peut-être que c'est euh je me suis dit en chargeant c'est peut-être un rappel à la citation euh quoi dans la vie il faut euh la vie c'est comme le vélo il faut euh diminuer de pédaler pour pas perdre l'équilibre je crois que c'est ça je suis la timée là mais euh c'est peut-être euh peut-être pour ça peut-être un clin d'oeil mais bon je pense que je vais chercher beaucoup trop loin voilà là elles sont très beaucoup plus sécures bon oh désolé y a une moto qui passe vous voyez je suis pas si reculée que ça y a des gens qui passent autour de chez moi Donc c'est une tasse qui m'a été offerte par une ado que j'ai suivie, c'était une ado qui avait une pathologie cardiaque entre autres, elle avait un parcours très difficile mais elle avait une force de caractère associée à une hypersensibilité profonde et vraiment cette ado je vais adorer et respecter profondément pour ce qu'elle l'était et pour ce qu'elle est toujours d'ailleurs parce qu'aujourd'hui elle est en train de préparer un bac, je prends toujours de ses nouvelles par des textos et tout ça et elle est géniale et du coup pas cette petite tasse ça me fait penser à elle et je la remercie par la même occasion, même si elle ne sait pas du tout que je suis en train de parler d'elle et qu'elle ne le saura jamais. Alors ça c'est la seule tasse que j'ai achetée, alors c'est une tasse peut-être que ça vous étonne de ma part parce que c'est très girly et que je suis quand même une fille mais je montre pas forcément des choses très girly en général, enfin c'est l'impression que j'en ai. Mais cette tasse elle est dans un magasin, perdue dans un coin, c'était la seule, c'était la dernière et elle était à 1€, elle était vraiment pas chère du tout et elle était toute seule. du coup je me suis dit c'est pour moi et je trouvais, je sais pas, alors je suis sensible aussi aux illustrations, aux dessins en général, donc je sais pas, j'ai trouvé qu'il y avait un travail quand même, du travail en cette tasse quoi, qu'il n'y a rien et que c'est qu'elle est bien faite quoi. Alors si vous l'avez chez vous, vous aussi, dites-le moi. Je sais pas, mais voilà, il y a des petits oiseaux sur la tête, je sais pas, il y a bien quelqu'un qui a l'origine de ce truc. Voilà. Ensuite j'ai une tasse, plutôt pense à une tasse vraiment divers. Et donc il y a marqué et non pas all you need is love, mais all you need is grog et non pas drogue. Ça m'a été offert, attends, ça m'a été offert, oui, par rapport aux gens et à la voix que je peux avoir parfois, oui, un peu grave, un peu, enfin un peu grave, ouais, enfin j'ai du coup il m'a offert ça pour me faire des grog. Voilà, c'est pas mal au niveau de l'idée. Le grog ça soigne bien, mais perso je préfère un vin chaud à la limite. Si je dois boire quelque chose d'alcoolisé pour me soigner. Avec modération évidemment. Ça ce sont mes tasses girafes. Ah, vous ne m'avez pas vu. Donc vous voyez le coup de la girafe. Voilà, avec la tasse. Alors ça c'est un cadeau également. Et alors je ne m'en sers pas. Et quand j'ai été dans... Alors là je suis en appartement, mais quand je suis partie de... J'ai mes parents la première fois que j'étais dans la studio. Et en fait j'avais sur mon bureau, j'avais une qui servait de peau à crayon parce que je trouvais que c'était bien pratique. Et en fait il y a une autre dans laquelle je buvais et je me mélangeais les pinceaux. Du coup c'était un petit peu compliqué. Et du coup je les range dans mon placard. Pardon, je suis désolée. Ça semble tout sympa, mais c'est vrai que je ne m'en sers pas non plus parce qu'elles me font en plus penser à un objet déco que... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors j'ai celle-ci qui est en un peu plus simple. Le mug qu'on a tous chez soi, tout simple, il n'y a rien dessus. Si ce n'est de la gratitude. En fait c'est dur. J'ai travaillé à un endroit où c'était très 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 dur. Au niveau du rythme, au niveau du rythme des ados. Bref, et en fait je prenais mon service. Je n'avais pas eu le temps de manger et on avait enchaîné plein de problèmes. Ça n'allait pas. Et c'était en hiver. J'avais froid. J'avais faim. Enfin je n'étais pas bien. J'étais avec une petite hypo quoi. Et j'ai une collègue qui m'a préparée sans rien me dire. Juste en m'observant. Elle m'a préparée une petite boisson chaude sucrée pour me remonter. Et elle m'a assise comme ça sur une petite chaise. Et voilà, c'était reparti. C'était reparti. Et du coup elle m'a laissé cette tasse quand on s'est séparée. Je ne la vois plus. Mais c'est ma tasse Laetitia. Et je la remercie. Je pense toujours à son geste quand je regarde cette tasse. J'ai cette petite tasse toute colorée que j'avais en double aussi. Mais que j'ai... Je pense que la deuxième est restée jamais pendant. Voilà. Ah ! Je suis désolée. Ça fait deux fois que je recommence et je ne peux pas faire mieux je pense. Donc je vais poster comme ça. Et j'espère que ce bruit... Je vais essayer de vous prévenir. J'espère que ce bruit ne va pas trop perturber. Autrement que cette tasse... J'en ai plus qu'une. Et en général, comme j'allais vous le dire, je mets du café aussi dedans. Parce que je trouve que c'est joli avec les couleurs. Le noir du café avec les couleurs. Ça ressort bien. Et pour terminer, on va essayer de ne pas cogner la tasse. C'est si bon. C'est si bon de lire vos commentaires. C'est si bon de partager avec vous. Voilà. Et de pouvoir se relaxer. Avoir un espace à soi. Cette petite tasse, alors je ne la trouve pas spécialement jolie. Mais en fait, je ne sais absolument pas non plus pourquoi elle est dans mes mugs. Je l'ai retrouvée en voulant faire cette vidéo. Et j'ai compris pourquoi en fait, cette tasse, ça a été la tasse qui m'a servi après mon petit déjeuner, le jour de la rentrée en CE2. Je me revois en train de tenir la petite tasse comme ça. Avec des petites, enfin la coiffure que la mère m'avait faite avec, je pense une robe. Chose que je ne porte plus les robes. Mais en cas d'obligation extrême. Mais je trouve ça ravisant. Et en fait, j'étais tellement stressée que je n'ai pas pu boire ce qu'il y avait dedans. Je crois que c'était un café ou un lait. Peut-être du thé à la mergave ou je ne sais plus. En tout cas, ce n'était pas du chocolat parce que je n'aimais pas ça quand j'étais petite. Ça me donnait mal à l'estomac le matin. Et puis je ne déjeune pas. Ma mère m'a forcé à déjeuner. Une heure à l'heure. Je ne mangeais pas. Et donc, j'ai gardé, je pense cette tasse, l'effet de suivre. Alors que je ne m'en sers absolument pas. Donc voilà, j'avais eu toute une série. C'était le parrain de ma soeur qui nous avait donné cette tasse. Il y avait ça. Il y avait des éléphants où il y avait marqué Ne te trompe pas. Il y avait des chiens. Pareil qui se faisaient des bisous. Il y avait toujours des petits coeurs comme ça. Voilà. Alors... Voilà. C'était le dernier petit mug que je voulais vous montrer. Voilà. Et bien écoutez, je suis désolée pour les petits bruits parasites. J'espère que cela vous détendra quand même. Je vous dis à très bientôt. Et surtout, n'hésitez pas à aller voir la vidéo d'Emma et sa mère. Ainsi que toutes les autres. Voilà. Je te fais un très gros bisou. Et... Je vous dis à très bientôt. Pour de nouveaux partages. Prenez soin de vous. En restant dans l'essentiel. A bientôt.